On va aller se promener maintenant avec Frédéric Guillaume, bonjour ! Bonjour Thibaut ! Baroudeur, spécialiste un peu de l'histoire, vous allez nous faire découvrir une petite ville de 650 habitants dans l'Aisne, 100 km au nord de Paris, pas très loin de Château-Thierry, Condé-en-Brie. Jusque-là, bon, la ville est sympa, mais surtout, le château. Coup de cœur ! Oui, coup de cœur. Alors c'est une ville qui est une destination, Condé-en-Brie, qui se trouve sur la route du Champagne, donc c'est assez agréable, mais la destination n'est pas pétillante pour les bulles qu'on croise sur le chemin, mais surtout pour le château qui se trouve dans le village. Joli ! Donc ça, c'est la promenade pour arriver jusqu'au château. Avant d'en parler, on va regarder les images, c'est mieux, tant qu'à faire, on en parle juste après. D'accord ! Bonjour, Émery. Bonjour, Frédéric. Voilà, ici au château de Condé, Condé-en-Brie. Depuis l'époque romaine, c'est un lieu habité, donc c'est toujours un lieu vivant qu'on habite aujourd'hui. Et les périodes les plus importantes, c'est d'une part celle où Louis de Bourbon va prendre ici le premier, le titre de prince de Condé. Au ciel, Farnasse, à qu'entends-je moi-même, ce n'est donc pas assez de ce funeste jour, à tout ce que j'aimais m'arrache sans retour. Et Richelieu, lui, avait besoin d'être un petit peu en retrait de la cour, un peu au calme, si bien qu'il vient chez le cousin du roi, ici à Condé, pour être au calme, travailler, se reposer, d'où sa chambre que vous avez vue. Alors, ce lieu comme ça, sous ses petits airs, en fait, il a une vraie histoire historique, dans le sens où c'est le premier prince de Condé qui s'est autoproclamé prince de Condé, d'ailleurs. C'est lui qui a pris le nom de la ville. Oui, c'est ça, c'est Louis de Bourbon, l'oncle d'Henri IV, qui a décidé de prendre ce patronyme en hommage à Condé-en-Brie, le village dans lequel il avait passé une partie de son enfance. Et par affection pour ce village, il a pris ce nom de prince de Condé. Alors, si on se promène un peu dans le château, on découvre qu'il y a pas mal de VIP qui ont séjourné là-bas. Richelieu, M. Richelieu et Mazarin. Mazarin, oui, c'est un château un peu people, puisqu'on a eu, en plus... Ils sont dans la robe rouge, quand même. Pardon ? Ils sont dans la robe rouge. Oui, ils sont très dans la robe rouge. Mais ça a aussi été un endroit très artistique, sous l'impulsion du marquis de La Feille, qui avait racheté le château et qui a voulu donner une dimension artistique et qui faisait venir à résidence. On a eu le peintre Watteau, qui a justement aussi peint sur les murs, ce qui fait que c'est un des seuls châteaux où l'on a, sur les murs, comme un musée, des œuvres de Watteau. Et c'est assez rare. C'est comme Christine, tout à l'heure, qui nous parlait de la peinture sur les murs, directement. C'est ça, dans quelques siècles, on parlera de Christine, comme on parle aujourd'hui de Watteau, peut-être. Non, mais comme quoi, ils ont été précurseurs, effectivement. Ce genre d'artiste-là, on n'en trouve pas beaucoup dans les châteaux. Oui, c'est ça, c'est ce qui fait l'originalité, justement, du château, qui fait à la fois berceau des œuvres et en même temps écrin. Et ça, c'est assez exceptionnel en France. C'est le Servandonie aussi, le peintre, avec les effets de trompe-l'œil, c'est ça ? Oui, voilà, il y a une salle qui est bluffante, tout en trompe-l'œil, où tous les murs sont peints de trompe-l'œil, la fameuse salle Servandonie. Et rien que pour ça, ça mérite vraiment le détour. Alors, c'est un château qui a été construit quand même en pas loin de six siècles, c'est important. On peut le visiter facilement, mais il est quand même habité. Oui, il est habité par la famille de Rochefort. Pour l'anecdote, la boucle est bouclée, puisque la famille a racheté le château. Et un des ancêtres de la famille de Rochefort était le capitaine de la garde privée du fameux prince de Condé. Du coup, dans le temps, on s'est retrouvé. Et c'est un château qui est habité, qu'on peut le visiter. Qui reste dans le Giron. Qui reste dans le Giron. Et c'est un petit aussi clin d'œil de l'histoire, comme on les aime, les destins historiques. On peut le visiter facilement, alors ? On peut le visiter facilement, très très facilement. L'accès est très simple. On a juste à payer son écho pour entrer. Et puis, à l'intérieur, on peut profiter de toutes les richesses. Et puis, autour de cette fabuleuse route du Champagne qu'on a vue au début de votre reportage. C'est aussi un détour sympa. Oui, c'est un détour. Ce qui est sympathique, c'est qu'on peut aussi aller à la rencontre des vignobles et des viticulteurs pour discuter de leurs patients. Je sens quel trapping, Jennifer. Elle a trouvé quelque chose. Elle a flairé quelque chose. Ils ont un site internet, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils organisent des visites pédagogiques avec les enfants. Avec les enfants, oui. Et ils mettent en place aussi des fiches pédagogiques à usage des enseignants. Donc voilà, châteauddecondé.com. Merci Frédéric. Merci Jennifer. Vous partez sur quoi, là ? Eh bien, là, je vais... En vacances. Très bien. Ouais, je vais en vacances. Allez.